Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai enfin reçu ma commande et vous avez été nombreux à choisir. En fait, le score était assez serré. Je vais vous montrer l'image du sondage. Donc, c'était assez serré et vous avez été 51% à choisir la couleur Light Terracotta, ici. Et donc, je vais choisir cette couleur comme couleur principale. Je vais ouvrir le colis devant vous pour voir ce que j'ai commandé. Donc, j'ai ma facture que je garde pour la compta. Et voici ce que j'ai commandé. Donc, j'avais besoin d'une colle, j'ai repris de la colle. Et la couleur Light Terracotta que j'ai prise également. Donc, j'ai pris deux sachets et le reste pour pouvoir faire mes autres tissages. J'ai pris également du Matte Black parce que je n'en avais plus. Ça, ce sont les trois couleurs dont nous avons besoin. Et la couleur dorée également. Donc, le reste, c'est quoi ? Le reste, c'est des Miyuki Delica 11-0 et 10-0 parce que j'ai des nouveaux bracelets et manchettes à faire pour ma boutique. Et j'ai bien sûr pris des couleurs Picasso. Donc, turquoise Picasso, black Picasso. Ici, c'est du Galvanized Mead. Je vais assez vite parce que ce n'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui. J'avais dit que j'allais passer une commande. Et donc, voilà, elle est arrivée aujourd'hui. Je l'ai commandé mardi et je l'ai reçu vendredi. Donc, la livraison est assez rapide. Donc, merci Perlenco pour cette livraison rapide. Des 10-0, je crois que j'en ai pris deux. Deux couleurs, du beige et du blanc. Et j'ai pris aussi du Galvanized Matte Pink Blush. Du vert. Voilà ce que j'ai en Miyuki Delica. Et j'ai pris des mini-gouttes turquoises qui vont vraiment me servir dans mes manchettes. J'adore ces mini-gouttes. Elles ressemblent à ça. Donc, c'est une petite goutte. Je crois qu'elle doit faire 4 mm. 3,4 mm, elle fait. Donc, voici. J'ai également des opaques turquoise en 8-0. Turquoise Blue Picasso. Également pour mes créations. Et en cadeau, j'ai eu quoi ? En cadeau, j'ai eu... Oh, c'est magnifié qu'il sert à j'aime bien. Ça, ça peut être bien pour les tissages, pour les manchettes à mettre au centre d'un tissage. C'est la lettre H et D avec des strass. Et j'ai également en cadeau des pierres de j'aime. Super. J'ai également pris des petites pierres carrées. Je vais faire des pendentifs avec. Amazonite et la bradorite. Et en cadeau, j'ai également eu ces petites perles. Moi, je garde toujours les cadeaux de Perlenco parce que ça sert toujours dans les créations. Ou même quand je fais des décos pour mon appart. Enfin, pour chez moi. En tout cas, merci Perlenco pour cette commande. D'ailleurs, ce n'est pas sponsorisé. J'ai dépensé mon propre argent pour pouvoir commander ces perles. Donc, on va passer au tissage. Pour faire notre tissage, nous aurons besoin de rocailles. Ici, c'est du Galvanized Gold. Ici, j'ai pris du Light Terracotta. Et du Matte Black. Donc, toutes des Miyuki Delica 11.0. Ensuite, du fil Miyuki qui est très résistant. Une chaînette d'extension. Deux embouts glissières. Pour les tissages. Deux anneaux ovales. Le fermoir mousqueton. Une paire de ciseaux. Et une aiguille de taille 10. J'ai oublié également de vous mentionner une perle de blocage. Je vais déjà mettre mes perles sur le tapis. Ici, c'est la couleur A, la couleur B et la couleur C. J'avais déjà filmé tout le tissage. Ici. Voilà. Sauf que quand je vais mettre tout ce que j'ai filmé sur l'ordi, j'ai eu que deux vidéos qui ont apparu. Le reste était en écran noir. C'est pour ça qu'il y a déjà des croix sur les cinq papiers. Je vais donc utiliser le stylo bleu. Je vais recommencer. Ce n'est pas grave. Il ne faut jamais rien lâcher. Je vais vous remontrer toutes les étapes pour commencer le tissage. On va déjà prendre la feuille 1, où il y a le rang 1, 2 jusqu'à 35. J'ai déjà enfilé mon aiguille avec 2 mètres de fil Miyuki. On va déjà placer les 10 perles ici. C'est ce que je vous avais montré dans la dernière vidéo. On prend le rang 1 et le rang 2. Ici. Et avant de commencer, je vais mettre ma perle de blocage. Je vais laisser à peu près 20 cm. Pour pouvoir revenir plus tard et faire ce qu'on va... Je vais vous montrer comment terminer le bracelet dans une autre vidéo. Ici, je vous montre comment suivre les rangs pour commencer votre tissage. Je place ma perle de blocage. Je vais passer 2 fois dans la perle pour la bloquer. Ensuite, je vais prendre 2A. On ne va pas regarder ces 2 rangs. J'ai déjà rassemblé les 2 rangs ici. On va prendre 2A. Donc, c'est les 2 light terracotta. 2B, les perles Miyuki Delica noires. 3C, les perles dorées. 2B et 1A. Donc, la perle beige. Ou light terracotta. On recompte bien 2, 4, 6, 8 et 10. Donc, ici, la première ligne ou le premier rang, on fait une croix. Donc, ça veut dire qu'on l'a déjà utilisée. A chaque fois que vous faites un rang, mettez une croix pour ne pas être perdue. Moi, j'ai déjà marqué mes colonnes, mes croix ici. C'est juste que j'ai fait une petite erreur et donc j'ai dû recommencer. Donc, je vais prendre 2B, une C, une B et une A. La première B ici, je saute la A ici et je rentre dans la première B. Je prends la deuxième B, je saute la deuxième B du premier rang et je rentre dans la C. Ensuite, on a besoin d'une C ici. Donc, c'est la perle dorée. Je saute une dorée ou une C et je rentre dans la troisième C. On a besoin également d'une B. Je saute la première B et je rentre dans la deuxième B. Et enfin, une A. Ici. Donc, il me reste deux A. Je saute une A et je rentre dans la A suivante, enfin dans la dernière. Là, le troisième rang, on vient de le poser. Je vais passer au quatrième rang. Donc, j'ai besoin d'une A, une B, deux C et une B et ainsi de suite. Vous avez juste à compter ce qu'il y a entre les parenthèses et faire attention à la couleur que vous devez poser. Donc, la B, la C, la A, peu importe le nombre de couleurs que vous avez mis. Ce qui est important aussi, c'est que si vous débutez dans la lecture des grilles et le tissage avec une grille, je vous conseille, si vous avez le logiciel ou si vous achetez les motifs, je vous conseille d'acheter un motif avec pas plus de trois couleurs. Et ce sera beaucoup plus facile pour vous. Et de toute façon, quand vous achetez les motifs, ou si vous achetez chez moi ou si vous achetez chez quelqu'un d'autre, le motif, il est imprimable à vie. Puisque vous achetez un schéma, vous l'utiliserez tout le temps. Pour le quatrième rang, j'ai besoin d'une A, une B, deux C et une B. Donc, la A, elle est posée. Je vais prendre une B. Deux C, et je vais poser la première C. La deuxième C. Et une B. Je mets mon petit point pour ne pas être perdu. Le cinquième rang. J'ai besoin d'une A, trois B, une A. Et ainsi de suite. Je vais continuer comme ça et je vous retrouve juste après. J'en suis ici. J'ai tissé à peu près cette partie. Donc, on a tout ça et un début de ça. On a la partie du haut ici. Donc, je vous montre ça. Donc, on a évolué. Et je suis à peu près ici. Voilà. Donc, j'ai tissé déjà les deux. Les deux B ici. Les deux B là. Les deux C. Les deux B. Et un B ici. Et j'ai besoin de changer de fil. Pour changer de fil, vous prenez votre petit bout de fil qui vous reste. Et vous allez revenir dans quelques perles. Donc là, moi, comme je suis droitière, je vais plutôt me mettre en tête qu'il faut que je revienne sur ce côté-là. Je reviens dans quelques perles. Je redescends. Je rentre dans quelques perles ici, en diagonale. Je reviens dans la perle qui est juste en dessous, mais dans ce sens. Je reviens dans la perle du dessus pour pouvoir bloquer le fil. Et je redescends en diagonale vers le centre. Là, mon fil est déjà bloqué. Donc, je peux le couper. Bien à ras. Je remets un fil de 1 mètre à peu près. Je reprends mon aiguille et je rentre à peu près ici. Je maintiens le petit bout de fil que j'ai ici. Et je vais faire la boucle sur ces trois perles. La perle qui est juste en dessous, je passe mon aiguille dans celle-là. Je remonte dans la même perle, enfin dans la perle qui est au-dessus. Donc, la perle où il y a d'où mon petit bout de fil sort. Je reviens dans la perle en dessous. Et je vais dans la troisième perle qui est juste en face. Ici. Et là, mon fil est bloqué. Et je peux remonter jusqu'ici, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de ma ligne, de mon rang ici. Et je peux recommencer le tissage. Je coupe le petit bout de fil bien à ras. Et voilà comment vous changez votre fil. Et vous pouvez continuer le tissage. Voici le résultat du bracelet. Le bracelet fait environ 15 cm. Et avec les différents éléments comme l'embout glissière, la chaînette, avec l'anneau, tout ça va me faire environ 15,5. Et c'est parfait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à partager. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux, à me laisser un commentaire. Plus il y a d'interactions, plus mes vidéos pourront être proposées à d'autres personnes. Et plus je pourrai avoir plus d'abonnés, plus de personnes, plus de communautés pour pouvoir partager mon savoir. Cette chaîne YouTube est vraiment ce que j'ai fait de mieux sur Internet, je peux dire. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram, ma page Facebook et ma page Poppy Bijoux. La prochaine fois, nous allons faire la manchette. Donc vous voyez bien que là, ça ne remplit pas. La glissière ne remplit pas, enfin le, la petite manchette ne remplit pas la glissière. Donc on va faire autre chose sur le côté pour pouvoir faire une manchette assez simple. Et cette manchette, je vais la faire gagner sur mon compte Instagram Poppy DIY. De toute façon, je vous mettrai au courant de comment se déroulera le concours. Et j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à y participer. Moi, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !